Musique Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243 Mbotenabino. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous allons, comme chaque fois, commenter l'actualité à Mbocanabiso. Et pour ce faire, nous avons trois points que nous tenterons de développer. Le premier, c'est la réaction du cardinal Ambongo. Vous savez qu'aujourd'hui, le cardinal Ambongo ne se cache plus et ne cache plus son penchant ensemble pour la République et pour la candidature de M. Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il est vent debout contre la loi de M. Noël Chani. Et pourtant, ici, nous l'avons dit, la loi de M. Noël Chani est une loi impersonnelle. Et vous devez savoir également que cette loi a juste pour but de faire du verrouillage au niveau de la présidence de la République. Et nous avons dit dans l'émission passée, et nous ne cessons de le dire, vous pouvez le vérifier un peu partout dans le monde, cette loi est appliquée, notamment en Israël, notamment en Zambie, notamment en Tunisie, notamment aux États-Unis. Dans aucun de ces pays, vous ne pourrez aller et vous pourrez, juste parce que vous êtes ou on vous a octroyé une nationalité, devenir président. Donc, cette loi qui est impersonnelle n'est pas la congolité, comme on essaye de faire croire, et n'a rien à voir avec l'ivoirité. Parce que l'ivoirité, comme nous l'avons dit, elle servait plutôt à retirer la nationalité à certaines personnes qui avaient la nationalité ivoirienne. Donc ici, il y a une certaine manipulation et nous devons dénoncer ce genre de manipulation. Et nous reviendrons également sur la nouvelle stratégie, mais elle n'est pas nouvelle puisque nous l'avons déjà annoncé il y a de cela plus d'une année et demie, que l'objectif de M. Moïse Katoumbi, c'est de former une plateforme avec M. Mukwege, avec M. Martin Fayoulou et avec quelques-uns des opposants ici en place, dont notamment M. Joseph Kabila. En tout cas, concernant M. Joseph Kabila, c'est toujours une fin de non-recevoir. C'est toujours le silence de M. Kabila qui connaît sa créature, qui connaît comment se comporte sa créature. Mais nous tenterons en tout cas d'analyser tout ça au long de cette émission. En deuxième point, nous reviendrons sur l'actualité du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État a annoncé qu'il n'y aura pas de négociation entre le gouvernement et le M23 parce que derrière le M23, c'est l'armée rwandaise et c'est comme si le gouvernement devait négocier avec l'armée rwandaise ici. Il faut féliciter le chef de l'État. Nous avons dit que le chef de l'État, aujourd'hui, s'il y a une stratégie de retour à la paix qui est en train de se mettre en place, tout ça c'est grâce aux efforts du chef de l'État. Aujourd'hui, vous savez que grâce au lobbying du chef de l'État, les voix commencent à s'élever, commencent à parler au nom de la RDC et commencent à condamner le Rwanda. Et tout ça, c'est grâce aux efforts du chef de l'État. En troisième point, et nous terminerons par là, nous terminerons par l'incivisme ici en RDC. Nous vous avons dit qu'il y a beaucoup d'incivis, dont notamment ici M. Mouilania, enceint d'Irkab de M. Joseph Kabila, qui s'est permis de construire sur des canivaux et occasionnant des inondations, monstres en temps de pluie. Nous vous mettrons toutes ces images au cours de cette émission. Voilà, chers compatriotes, alors on a Bandeco qui nous découvrait. Si c'est la première fois que vous tombez sur un de nos émissions, nous allons vous mettre une vidéo qui va vous indiquer comment faire pour vous abonner et pour nous soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime » à votre télé-mineau vidéo. Boulana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton « Abonner ». Appuyez également sur le bouton « Notifications ». Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton « Notifications » et troisièmement, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point d'abysso. Ici, Nengeto Ipsakibino. C'est que le cardinal en bongo ne se cache plus devant ses préférences. Mais ici, il n'y a rien de nouveau. Nous avons déjà alerté les Congolais sur cette stratégie dans laquelle il faut qu'ils puissent faire un bloc contre le président Félix-Antoine Tisekedi. Et derrière les soutiens de M. Moïse Katumbi, il doit y avoir la Senko, qui est également entretenue par M. Moïse Katumbi. Il doit y avoir M. Martin Fayoulou qui va désister. Il doit y avoir M. Matata Amponio qui doit se désister pour M. Katumbi. Il doit y avoir M. Delice Sanga et M. Mukwege. Tous vont former un bloc et vont se désister au profit de M. Katumbi. Voilà la stratégie. Nous l'avons déjà annoncée il y a plus d'une année et demie. Aujourd'hui, c'est en train de prendre forme. Mais vous devez savoir, comme nous vous l'avons dit, c'est que c'est silence radio pour le moment de la part de M. Joseph Kabila. Alors ici, d'abord, nous allons revenir sur les propos de M. Cardinal Ambongo qui, comme nous vous avons dit, est vent debout contre la loi de M. Noel Chani. Quand nous vous disons que l'ennemi du Congolais se trouve au Congo, aujourd'hui, nous avons vraiment cet exemple-là. Vous devez savoir une chose, c'est que même M. Moïse Katumbi, qui a un père juif, jamais il ne pourra devenir président en Israël ou occuper des hautes fonctions en Israël, salué, interdit par la Constitution israélienne. Vous pouvez aller en Zambie. On dit que sa mère est zambienne. Vous devez savoir que jamais M. Moïse Katumbi ne pourra prétendre devenir président en Zambie. Alors, ici au Congo, avec l'histoire que nous connaissons d'infiltration, aujourd'hui, ici au Congo, avec toutes ces personnes qui sont en train de rouler pour le Rwanda et pour les multinationales contre la RDC. Les Congolais sont vent debout pour soutenir la loi de M. Noel Chani. Et nous voyons que nous avons le cardinal Ambongo qui est à contre-courant, qui devait d'abord observer une certaine neutralité, qui devait être là pour nous parler de la guerre à l'Est, pour nous parler de personnes qui sont tuées à l'Est. Non, aujourd'hui, M. Ambongo est devenu le porte-parole d'Ensemble pour la République et est vent debout contre cette loi. Et pourtant, nous l'avons dit, cette loi était impersonnelle et ne visait personne. Mais ici, il s'agit tout simplement d'un verrou. Il faut avoir les deux parents pour devenir président de la République. Et nous vous l'avons dit, nous vous avons sorti la plupart d'interviews et des réactions des Congolais. Plus de 95% des Congolais soutiennent cette loi. Cette initiative, elle vise à discriminer des Congolais qui ont contribué à la construction du pays. D'autrement, même plus loin pour dire que c'est le président qui se cache derrière Chani pour pouvoir écarter ses potentiels challengers à la présidentielle de 2023. Chers compatriotes, si ce qui se passe à l'Est de notre pays et désormais partout ailleurs au Congo ne nous sert pas de laissons, nous sommes très mal partis pour prétendre être un État souverain. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie l'invasion de Rwandais au Congo ? Le Congo a toujours été dirigé par des infiltrés, par des étrangers, dans la plupart de nos institutions. Et ça, aujourd'hui, nous avons du mal à éradiquer. Avec les parlementaires qui s'opposent, certains parlementaires, parce qu'ils ne sont pas tous certains parlementaires qui s'opposent à l'initiative des Chani, on comprend clairement qu'ils jouent les jeux de l'ennemi. Dans des pays sérieux, il n'y a que de lois qui protègent le pays. Par exemple, l'article 10 alinéa 2 où on promulgue une loi pareille, on donne la nationalité à toutes les tribus et les ethnies qui constituent ce qui est le Congo aujourd'hui en date d'indépendance. Nous savons tous qu'à cause de la guerre civile qui a eu lieu lors d'un coup d'État en 1959 au Rwanda, les Rwandais ont fouillé les Rwandais et ils ont envahi la RDC. En plus, c'est là, on en a quatre également. Il y a eu des Rwandais qui nous ont envahi et aujourd'hui, vous allez nous raconter que des Rwandais sont des Congolais. On voit des députés nationales comme des Mwagatu qui est poursuivie pour haute trahison, participation à des mouvements insurrectionnels, soutien aux groupes armées, notamment le M23 avec autant de preuves qui ont été retrouvées dans plusieurs de ces résidences. Des députés ou des parlementaires ne s'y opposent pas. Surtout les kabbalistes et les katoumbistes, je suis désolé pour vous. Si vous êtes Congolais, en quoi cette initiative qui vise à protéger les pays peut vous inquiéter ? En quoi la protection des institutions régaliennes du pays peut vous inquiéter ? Si vous y opposez, c'est parce que vous vous sentez inquiété et vous vous reconnaissez étranger. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse le dire. Partout d'ailleurs, il y a des lois qui réglementent, qui font fonctionner les pays. Mais pour nous, quand même, le Congo n'est pas une poubelle. On a eu des james kabbalistes à la tête de l'état-major de notre armée. Aujourd'hui, résultat, infiltration jusqu'à la moelle épinière de notre armée. Vous voulez qu'on continue comme ça ? Non. Il dit devant la haute cour militaire pendant son procès que Tshiseké veut l'écarter de la cause présidentielle. Il sait reconnaître un rwandais mais il veut devenir dirigeant de ces pays. Eux vous-mêmes. La constitution du Zahir avait déjà prévu qu'elle ne peut postuler la élection à président de la République, ne peut être président à MPR que celui qui est de père et de mère Zahir soit qu'il n'y a pas de boningue et un goutier beaucoup d'entendu expédiat Zahir nous voyons qu'aujourd'hui il y a une certaine manipulation de certains regroupements de chefs coutumiers qui sont payés pour dire qu'ils sont contre cette loi mais tous les Congolais de père et de mère soutiennent cette loi et même nous vous avons dit également les métisses soutiennent cette loi parce qu'aujourd'hui il s'agit de la République aujourd'hui il s'agit du pays. Ici, nous n'avons pas dit que nous devons rejeter nos opposants ou rejeter nos enfants qui sont nés de parents étrangers ici nous disons qu'ils peuvent occuper tous les postes de la République sauf celui-là du président de la République et nous pensons qu'aujourd'hui nous pouvons et nous avons le droit en tant que Congolais comme ça se fait dans d'autres pays de protéger les institutions ou la présidence de la République et surtout ici ce n'est même pas ça ce n'est même pas encore question de prendre position ou pas il s'agit ici que cela puisse être discuté à l'Assemblée nationale et je crois qu'il faut permettre au débat démocratique de se faire dans ce pays nous nous battons pour l'état de droit et c'est ça aussi la démocratie c'est pouvoir accepter les avis contraires sans pouvoir manipuler une certaine couche de la population sans manipuler certains regroupements et c'est cela la démocratie pour laquelle nous nous battons sinon ça devient un danger et sinon cette démocratie sera menacée par toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en train de menacer la République et qui sont en train de menacer de faire ces sessions d'abord ça montre un certain tribalisme on ne peut pas vouloir devenir président du Congo et se reposer sur des regroupements sur des personnes qui sont communautaristes et qui ne visent et qui ne parlent que sur par exemple leur province ici encore une fois le Katanga ils doivent se renseigner a été découpé par un Katanga à savoir M. Joseph Kabila et le Katanga dont ils sont en train de parler n'existe plus et donc ici nous devons faire très attention à ces propos là et je crois qu'il appartient à la justice quand il y a une telle flagrance de pouvoir agir ici nous savons que malheureusement nous avons une justice qui devant des propos aussi graves ne va pas agir parce que tout simplement nous avons une justice qui est en panne pour le moment et nous espérons qu'avec des réformes futures nous aurons une justice qui pourra répondre à des tels agissements inciviques alors ici nous condamnons les paroles de M. le cardinal Ambongo qui va jusqu'à injurier à traiter de sorcier toutes les personnes qui ne partagent pas le même avis que lui ou qui sont contre son candidat à savoir M. Moïse Katumbi nous allons vous mettre ces paroles des paroles que nous trouvons regrettables de la part d'un cardinal de la part de quelqu'un qui représente l'église catholique au Congo je crois que l'église doit avoir mieux à faire que se retrouver dans l'arène politique ou ne doit pas être là pour donner des avis politiques à chacun son travail Jésus l'avait dit même la Bible l'a dit à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César qui est à César et qui est à César le cardinal en Bongo des paroles regrettables de l'église Boussengeli œuvre César 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 sizes et qui accomplit seul l'église à César Ivoire Ivoire il ne a pas débuté comme des petits sorciers de apprentis sorciers commencent à s'entrainer à la Congolité Il n'y a pas de division entre les Congolais. Il n'y a pas de Congolais de premier rang et de Congolais de deuxième rang. Il n'y a pas de division entre les Congolais. dans le grand Katanga qui est déjà au bord de l'ébullition, satana yowana, satana a ringi kou kwe yisa ekolo yabiso kongo Pes satana akamati boko bandeko babiso alobina bango bobi misamobè komona ya kongolite, kongolite, kongolite Bazaliko yo kadolaka la satana, bazaliko yo bathe Kasi lobi, tango toko sutuka ekolo yabiso esiri eki Les deux mains, ces deux mains, de la Côte d'issaient la BGN, les deux mains, ils sont avec les nosедиons. Ici, il ne procure pas la BGN, les deux mains de la Côte d'Ivoire. Les deux mains du PGN, je ne le dis pas à faire dans le PGN de la Côte d'Italier. Pour moi, ma camo yon son, Robert Chanyan Nubiawa, a la lina dres son. Nga yi, na banyouana parce que, il faut toi yonka. Nga yi, na bo tami, na mboka koro. Nga yi, un contre-mère, na matete. Ma camo yon son, a une nationalité, nga yi, très importante. Mais Nga yi, na résume yonka en une chose. En ce qui me concerne, du camo yonka, na mou nakamoloko la, jugement yonka, la loi Salomon. C'est-à-dire, comme j'ai dit tellement yonka yi, que ce qui faut pas protéger yonka yi, nga yi, nga yi d'accord. Voilà, chers compatriotes, ici, si nous pouvons retenir quelque chose, et si nous pouvons dire quelque chose, c'est que M. le cardinal Ambongo est en train de mettre la RDC en danger. Parce que, si nous suivons les propos et les paroles de M. Ambongo, ça veut dire que demain, un Mwanga Chouchou peut devenir président du Congo. Ça veut dire que demain, une personne comme M. Bosco Tanganda peut devenir président du Congo. Ça veut dire que quelqu'un comme Abbé Dachou, demain, peut devenir président du Congo. Ça veut dire que toutes les personnes, dès l'instant où ils auront une nationalité congolaise, pourront devenir président au Congo. Demain, un Chinois pourra devenir président au Congo. Alors que moi, comme je suis là, même en Belgique, je ne pourrai jamais devenir roi de la Belgique. Je ne pourrai jamais devenir président aux États-Unis. Je ne pourrai jamais devenir ni ministre en Israël. Je ne pourrai jamais devenir président en Zambie. Et je ne pourrai jamais devenir président en Italie. Et donc, tout ça, pour vous dire que même M. Moïse Katumbi, si demain, il devait aller en Italie, il ne pourra pas devenir président parce qu'il a la nationalité italienne. Il ne pourra pas devenir président en Zambie parce qu'il a la nationalité zambienne. Il ne pourra pas devenir président en Israël parce qu'il a un père israélien. Alors, avant de clore ce débat, nous allons revenir sur les propos d'un compatriote katangais qui s'insurge contre tous ces katangais qui, hier, ont eu le pouvoir et, malheureusement, n'ont rien fait. Nous avons M. Moïse Katumbi qui, pendant 8 ans, a été gouverneur au Katanga et n'a fait d'aucun katangais millionnaire. C'est plutôt lui qui s'est enrichi. Et aujourd'hui, en tout cas, la population katanguese est dans la misère la plus totale. Et le chef de l'État est en train de se battre, est en train de placer les fils du pays, du Katanga, toujours à la tête des institutions pour que ceux-ci puissent changer la donne. Ici, nous avons un premier ministre qui est katangais. Nous avons le chef de l'armée qui est katangais, le chef de la police qui est katangais. Et tout ça, c'est les efforts du chef de l'État pour partager le pouvoir avec nos frères de toutes les provinces. Et donc, voilà des actions à soutenir. Ici, nous allons vous mettre les propos de notre compatriote Bolana. Nous avons eu 20 ans de pouvoir. 20 ans. Deux ans avec Mouzé, 18 ans avec le sénateur à vie. C'est-à-dire 20 ans. Dans ces 20 ans là-bas, on avait un président de la République, katangais, ministre des mines, katangais, ministre de la justice, katangais, ministre de la banque centrale, katangais, ministre de finances, katangais, DG de la SNL, katangais, Régie des eaux, katangais, tout ça, on avait des ministres. Ministre de santé, katangais. Il y avait même des ministres qui ont fait plus de 10 ans à un poste. Qu'est-ce que ça, avec cette histoire de katangais, qu'est-ce que nous, katangais, nous avons profité de ça? En tant que katangais, qu'est-ce que nous avons profité? On avait tout ce monde là. Un ministre de mine qui a fait plus de 13 ans, 15 ans. Quand nous revenons aujourd'hui au katanga, avec nos frères katangais qui ont dirigé, où est-ce qu'il y a des billionnaires katangais? Dans les katangais. Comment cite 5, que les katangais, avec le régime, avec toutes ces années que nous avons eues, qu'est-ce qu'ils ont produit? Il n'y en a pas. Avec ces 20 ans, aujourd'hui au katanga, nous n'avons même pas une clinique de l'État. Clinique de l'État, ça veut dire, parce que nous les katangais, nous avons géré. Même pas un hôpital de l'État. Même pas une école de l'État, construite en 20 ans. Et vous voulez dire, que nous, nous serons là, comme des marionnettes, en train d'accompagner, parce qu'il y a certains leaders qui veulent se mettre ensemble, pour porter un katangais. Non, le katanga n'est pas le Congo. C'est que, ce qui est tout à fait normal aujourd'hui, nous, nous avons géré 20 ans, ok, qu'on se repose. C'est ça la vérité. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas dire la vérité? Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que le chef de l'État l'avait dit, l'avait annoncé, il n'y aura plus dans ce pays des négociations pour un brassage avec les groupes armés. Il l'avait dit à l'ONU. Il s'est battu en dénonçant le Rwanda. Il a eu le courage de dénoncer le Rwanda, là où, pendant plus de 18 ans, M. Joseph Kabila avait peur de M. Paul Kagame. Ici, nous avons un président courageux qui défend les intérêts du Congo, et cela à l'international et un peu partout. Alors, aujourd'hui, il y avait la visite du président en Suisse, ici au Congo. Ça a été l'occasion du chef de l'État de rappeler qu'il n'y aura plus de négociations ni avec le Rwanda, ni avec le M23, et qu'en tout cas, le temps des négociations et des brassages est terminé. Vous avez vu vous-même, on a neutralisé M. Mwanga Chouchou et toutes les personnes qui soutenaient M. Mwanga Chouchou, qui étaient ici en RDC parmi les personnes qui étaient là pour acheter les consciences des Congolais, des politiciens congolais. Alors, à quoi ? Le chef de l'État procède, c'est à l'aide de ce genre de... au moyen de ce genre de dialogue qu'il profite de la situation pour nous infiltrer, infiltrer des éléments qui, plus tard, vont créer des revendications fallacieuses et justifier, donc, leur agression de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas le faire parce que nous avons retenu les leçons du passé d'une part, mais parce qu'aujourd'hui aussi, il y a une nouvelle donne. L'Assemblée nationale, le Parlement en général, a pris une position claire et ferme là-dessus. Il ne sera désormais plus question de négociations politiques avec des groupes armés qui prennent des moyens militaires, qui utilisent les moyens militaires contre la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est clair. Ce qui va se passer, c'est du désarmement et de la démobilisation, tout simplement. Si ces gens sont congolais, ils vont devoir accepter de regagner la société civile, la vie civile, et non plus s'adonner à leurs activités. Voilà. Merci, M. le Président. Une autre question pour M. Berset. Voilà, chers compatriotes, Nere Toipsa Kibino. Et ici, vous devez savoir qu'il y a plus de 4 000 des recrues qui avaient répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekevi, qui sont en formation à la base de l'Ikasi. Alors, cette base, Moura, a accueilli la plupart de ces recrues qui sont en train d'être formés pour la montée en puissance de notre armée, de nos FRDC. Toi, tiè, la binobah image, navango, bolanda. En mission de travail dans la province du Okatonga, le chef d'État-major général de FRDC a visité ce mercredi 12 avril 2023 le centre d'institution de Moura. C'est un effectif attendu de 7 000. Ce centre compte déjà 4 mai 17 récris. Le chef d'État-major général de FRDC est revenu pour sa deuxième fois ici, au centre d'institution de Moura, à l'Ikasi, dans la province du Okatonga. Et c'est après son premier passage où 3 mois de vie ont été prédispositionnés pour la bonne formation de récris comme voulu par le chef de l'État, commandant suprême de FRDC. Aussitôt arrivé, le lieutenant général Thio et Songessa Christian a tenu une causerie morale à l'intention de ces récris déjà en formation. La discipline et le patriotisme ont été parmi les points développés par le chef d'État-major général. Ascal, Saron, Majesh, Saron, Yali Boso, Nalingi, Nako Missambote, Yakomandan Suprême, Nabilon Nyonso, Bayebo Fandi, Awan Amoura. Biso, Сaron, Nile Boso, C'est la discipline. Il a été la discipline qui réalise qu'il y a l'arrivée d'amis n' ث Spy Cette visite a réconforté ces jeunes qui ont répondu massivement à la mobilisation générale du Président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, commandant suprême des FRDC. Demura, le chef d'état-major général, s'est rendu ensuite à l'Africaine d'Explosifs. Ici, il a été accueilli par le grand amiral Yuan Amata Miyamuniogo, directeur général de cette entreprise de l'arme. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que notre armée, nos FRDC, ont neutralisé des forces d'autodéfense à l'Est et en Bokalabiso qui ont failli donner raison aux Rwanda sous le couvert du M23 qui sont en train d'observer un cessez-le-feu. Je crois que nous devons dire à nos compatriotes qu'ils veulent se regrouper en groupements d'autodéfense. Nous ne sommes plus à l'heure de l'autodéfense. Je crois que nos compatriotes qui veulent rentrer dans l'armée, le chef de l'État a montré le chemin. Il faut s'enregistrer, il faut répondre à son appel et il faut se faire récruter et recevoir une formation pour défendre le pays. Les regroupements ou les groupes d'autodéfense et les groupes armés, nous devons les bannir en RDC. Cela participe à l'instabilité à l'Est et en Bokalabiso. Alors ici, Thautier Rabinobah Images et surtout les propos du porte-parole de l'armée qui aujourd'hui annonce que ces regroupements et ces groupes d'autodéfense ne sont pas à la solde du FRDC comme voudraient le faire passer le Rwanda et la plupart de ses affidés du M23 Golanda. Le commandement des opérations Sokola 2, Norkivu, a procédé ce mercredi 12 avril 2023 à la présentation des 59 combattants dits Ouazalendou dont l'arrestation est intervenue dans la matinée de ce même mercredi. Il s'agit des miliciens locaux opérant librement sous l'égide du groupe dénommé Éveil des Patriotes pour la Libération du Congo, Eppelcé en sigle, dans la zone de Kibumba. Ces jeunes gens ont échangé des tirs avec l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau du Moniundo, zone qui devrait déjà être abandonnée par ces terroristes depuis Belle-Lurette. Les porte-parole du FRDC Sokola 2 soulignent que l'armée royaliste n'opère pas avec ces Ouazalendous. Le lieutenant-colonel Njik Kekai Kogiyom l'a précisé après la présentation de ces Ouazalendous et les armes blanches qu'ils utilisent majoritairement. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui agissent de leur propre gré. Ils ne sont pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certaines langues, n'est-ce pas, qu'il ne faut en aucun cas lier l'action de ces jeunes gens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. De leur part, ces miliciens locaux affirment qu'ils opèrent de leur propre gré, indépendamment des FRDC. Ils ajoutent qu'ils agissent pour défendre la patrie. J'ai oublié que les FRDC ont saisi les différents mécanismes impliqués dans la patrie. La classification de la sous-région et une réunion a été tenue au bureau de Sokol A2 pour cette fin. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir également que le chef de l'État, dans ses efforts, s'était rendu en Angola pour ramener la paix à l'Est en Bouganabissau et surtout pour évaluer la progression de l'accord de Nairobi et le désengagement du M23. Et cela s'est passé avec le président Joao Lorenzo, ici, Totele Pino Baimaj, Olanda. Médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Angola reçoit régulièrement des chefs d'État des pays membres de la CRGEL et de l'EAC pour des mini-sommets sur la chutation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'Angola entretient aussi d'excellentes relations séculaires, d'amitié, de coopération avec la République démocratique du Congo. Autant des raisons qui expliquent la visite ce mercredi 12 avril du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, à Luanda. A l'invitation du médiateur désigné le président de la République d'Angola, Joao Lorenzo, le chef de l'État a effectué une visite de quelques heures à Luanda. L'accueil officiel a eu lieu au palais présidentiel angolais. Après une chaude accolade, les deux chefs d'État ont eu des échanges en tête à tête de plus d'une heure. Aucun communiqué officiel n'a été lu à l'issue de cette entrevue. Des sources proches de la délégation du chef de l'État à Luanda, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières entre les deux chefs d'État qui ont passé en revue l'état d'avancement du processus de Luanda. Une occasion pour les deux chefs d'État de faire une évaluation de l'application de différents points inscrits dans la feuille de route de Luanda qui enjoint les cessez-le-feu au M23 et le retrait de ces groupes terroristes des zones occupées au Nord-Kivu dans l'Est de la RDC. A l'aéroport international du 4 février, la forte communauté congolaise de Luanda a bravé la pluie abondante pour saluer les retours du président de la République au pays. Le chef de l'État est descendu de la voiture présidentielle pour communier sous la pluie avec ses compatriotes. Le chef de l'État est descenduée au M23. Voilà chers compatriotes, toujours dans un souci de ramener la paix, vous devez savoir que les efforts du chef de l'État, comme nous vous avons dit aujourd'hui, les langues sont en train de se délier. Nous avons encore certaines personnes aujourd'hui qui sont en train de mettre à l'évidence l'agression rwandaise et qui sont en train d'expliquer le pourquoi de cette agression. Nous le savons tous, mais c'est toujours bon de remettre ces images pour que vous puissiez voir vous-même qu'aujourd'hui, les actions et la diplomatie du chef de l'État commencent à payer. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui parlent au nom du Congo qui sont devenus les ambassadeurs de la paix au nom de la RDC. J'ai été très surpris en écoutant le président Macron l'autre jour, quand il s'est adressé d'une manière un peu méprisante au président Tshizdéki, parce qu'il a dit quelque chose qui est faux. Il a dit, ça fait 20 ans que vous n'êtes pas capable de régler le problème de votre rébellion dans l'est du pays. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les ougandais et les rwandais, ont dit, nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan, c'est essentiel pour les téléphones portables et autres, on va le récupérer, et c'est dans la province de Litori, qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et du Brune. Et de l'Ouganda, pardon. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gêné par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, qui ont eu des atrocités épouvantables, dans le coin, pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Et qu'est-ce qu'a fait Tshizdéki, quand il est arrivé au pouvoir ? Tshizdéki a dit, on ne peut pas continuer comme ça, ça fait 20 ans que vous occupez une zone qui est une zone congolaise, que vous prenez le minerai, le coltan, et vous l'emmenez en Ouganda et au Rwanda, de là vous le ré-exportez vers l'extérieur, donc c'est vous qui faites les bénéfices et la plus-value, et nous qui sommes les propriétaires du terrain, on n'a droit à rien, c'est scandaleux, je veux que vous nous rendiez le contrôle de cette zone. Donc ce n'est pas du tout une rébellion, en réalité, c'est l'exploitation par des compagnies minières contrôlées et aidées par l'Ouganda et le Rwanda, de toute la partie est du Congo. Et il y a une statistique, pour ceux qui pourraient en douter, il y a une statistique fantastique, si vous regardez la production de coltan dans le monde, et vous découvrez qu'il n'y a rien au niveau du Congo, et qu'il y a plein au niveau du Rwanda, alors qu'il n'y a pas de mine au Rwanda de coltan. Vous voyez, c'est vous dire, alors, quand il dit qu'il y a une rébellion, non, il n'y a pas de rébellion, et au contraire, c'est une exploitation, et là on revient à ce que je vous disais, c'est les fameuses compagnies minières. Voilà, chers compatriotes, ici Tolekine, à troisième et dernier point d'abysso, nous allons terminer par là. Vous devez savoir que durant des années, c'était l'anarchie, pendant les plus de 18 ans de règne de M. Joseph Kabila, on était en train d'exproprier certains propriétaires de leurs biens, nous avons certains espaces publics qui servaient à l'évacuation d'eau, qui doit aller vers le fleuve Congo, et bien, ces évacuations ont été bouchées par des constructions anarchiques. Ici, nous allons vous montrer la destruction de la maison de M. Némi Mouillania. Alors, nous ne nous réjouissons pas parce qu'il s'agit de M. Némi Mouillania, nous nous réjouissons tout simplement parce que c'est un acte d'incivisme, et devant les actes d'incivisme, le gouvernement et l'État congolais doivent montrer la discipline et doivent faire régner la loi, et ici c'est le cas, et nous félicitons en tout cas les agissements et les efforts de M. J. Koko Mouilloumba, de Télébino Baymage, Boulane. « Voilà, tous les jours, les jours, mercredi 12 avril 2023. Pour la petite histoire, ce qu'il y a qui a pétition à Kertz au Kertz GB, il a commis dans l'alema, où la notab, la fédération va signer, la fédération va s'imperler, voilà, la fédération, la bâtiment, la bâtiment, la bâtiment, la bâtiment, la bâtiment, le gâteau, la bâtiment, le gâteau, la bâtiment, la bâtiment, On a des images d'ici, hier, avant-hier. Ce sont des images d'un nouveau. Vous savez, l'État est l'État. Il faut mettre en main, en main, en main, et en main. Pour la retenue de la musique, on a fait en haut de la semaine. Il y a quelques temps, Il est pour la route de la France et de la France et de la France. Il est en train de se passer au Gébé, dans la ville. n'y a pas d'autre. A part d'autre, on dirait que la même personne qui est en train de se faire et qui est en train de se faire une douleur. Sous-titres par Jean La Flute J'ai préféré qu'on soit. Pour moi, il y a une image qui est. On est ensemble, comme on dirait, l'État a été, on dirait pouvoir ici la gâtière. J'ai préféré qu'on soit. Merci beaucoup. Voilà, chers compatriotes. Alors, avant de terminer notre émission, vous savez que le chef de l'État a inauguré. C'était ce week-end, ce samedi 8 avril 2023, l'hôpital du Kanchachi, cet hôpital ultra-moderne qui va recevoir nos militaires qui sont blessés, qui pourra soigner les familles de nos militaires. C'était à la satisfaction et à la grande joie de la population. Alors, à la fin de la parole, je vous remercie. Un hôpital militaire ultra-moderne qui, en termes d'équipement, rivalise avec les grands hôpitaux de renom sur le plan international. Un chef-d'œuvre conçu pour recevoir les cas difficiles nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Dans la classification, l'hôpital militaire de la garde républicaine du Kanchachi est placé à l'échelle tertiaire. L'ouvrage fait partie d'une série d'œuvres à caractère historique initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, après l'école moderne construite toujours ici au Kanchachi et les gigantesques usines de traitement d'eau de Lemba-Imbu et de Binza-Ozone. Dans un passé récent, ce site était une vaste étendue maraîchère qui a laissé place à un complexe hospitalier Pampaneuf, une structure médicale affichant une somptuosité et une splendeur sans pareil dans la sous-région. Quatre principales allocutions prononcées pour la circonstance, tour à tour, le commandant de la GR, la garde républicaine, le général-major Efraïm Khabi, le directeur général du BSECO, Jean Mabie, le médecin-directeur de l'hôpital, Dr Mbouyou, et le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Tous ont salué ce geste de haute portée sociale du président de la République qui a tenu son engagement, celui d'améliorer les conditions sociales des militaires et de leurs familles. Depuis Bélihut, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous détente, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Cette formation hospitalière dispose de presque tous les services requis, avec en plus une autonomie garantie en énergie électrique assurée par deux groupes électrogènes de 500 kVA et un transformateur de 1000 kVA. Plusieurs services allant de la dialyse à l'imagerie en passant par la lithotripsie, la mammographie, la banque de sang, l'ophtamologie, la microbiologie, la maternité, bref, tout y est pour dispenser des soins de qualité aux militaires de la garde républicaine et à leurs dépendants contraints jadis de se faire soigner dans des dispensaires de fortune, parfois au prix de leur vie. Bien que le personnel soignant soit exclusivement militaire, l'hôpital est cependant ouvert également au public. Il dispose de 150 lits avec des pavillons VIP, mais aussi d'une morgue de 80 places avec des compartiments individuels, ajouté à cela un espace funéraire en cours d'aménagement. Juste après la visite des différents services, le président de la République a fini le tour du propriétaire aux messes des officiers qui a également subi une cure de juvance. L'hôpital militaire du camp-colonel Tchatchi fait en effet partie des ouvrages bénéficiaires du programme de 100 jours lancé par le garant de la nation en mars 2019. Voilà, chers compatriotes, tu combina sous quelle émission la Bissot. Merci d'avoir regardé nos autres et de la Bollanda et de la Bissot. À très bientôt.